Les enfants de cette école de la campagne suédoise sont encore sous le choc et pour cause. Il est monté, il marchait comme un soldat avec un sabre dans sa main. On a cru à une blague à cause d'Halloween, mais cela n'en était pas une. Je suis vraiment sous le choc. Nous sommes à Trolatan, petite ville industrielle située au nord de Göteborg. Il est environ 10 heures du matin ce jeudi quand un homme masqué, habillé de noir et armé d'un sabre, fait irruption dans cet établissement scolaire de 400 élèves. Il s'attaque à ces derniers, mais aussi à des enseignants, après s'être au préalable laissés prendre en photo, comme le suggère ce cliché. Quatre personnes sont touchées. En arrivant au niveau de l'entrée, on a trouvé un adulte blessé. A l'intérieur, il y avait un mort. Au second étage, nous avons trouvé deux élèves blessés par l'assaillant. Les trois blessés ont été transportés vers l'hôpital. Bilan, un enseignant est mort, un élève décède de ses blessures à l'hôpital, alors qu'un autre enseignant et un autre élève se trouvent toujours dans un état critique. L'assaillant, quant à lui, est neutralisé par les policiers dès leur arrivée. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons trouvé un homme armé d'une épée qui portait un masque. Il nous a immédiatement attaqué quand il nous a vus. Nous lui avons tiré dessus deux balles. Cela l'a désarmé et cela nous a permis de l'appréhender. Il a ensuite été emmené à l'hôpital. Où il décédera des suites de ses blessures. Ses motivations, quant à elle, restent pour le moment toujours inconnues, même si l'on sait d'ores et déjà que l'homme était âgé de 21 ans et qu'il vivait à Trolatane. Ce genre de drame est plutôt rare dans le royaume scandinave. Situé dans un quartier populaire de la ville, l'école Kronan est réputée difficile. Un rapport d'inspection critiquait récemment l'insuffisance des mesures de sécurité face aux menaces extérieures possibles.